J'espère que tu vas bien, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on analysera l'affaire qu'il y a eu entre Will Smith et son épouse l'année passée et les leçons qu'on peut en tirer. Je te donne rendez-vous après le générique. Alors cette vidéo déjà fait partie d'une deuxième série parce qu'après la première série sur les violences conjugales, on va entrer dans la deuxième série sur les relations compliquées de 2020. Et dans celle-ci, on va analyser les relations des célébrités. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi les célébrités? Parce que voilà, les célébrités justement sont connues par tout le monde et voilà, ce qu'elles vivent, ce que les célébrités vivent est aussi connu par tout le monde. Et c'est plus facile d'analyser ce qu'ils font parce que vu que tout le monde est au courant et vu que tout le monde voit, ce sont des illustrations très faciles pour la compréhension de tous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser le red table qu'il y a entre Will Smith et son épouse Jada Pickett-Smith, si je prononce bien son nom. Je n'ai jamais réussi à bien prononcer son nom de toutes les façons. Bref, l'année passée, pendant l'été 2020, en fait, j'étais au mois de juillet, je ne me rappelle plus trop, l'épouse de Will Smith, Jada Smith, lui a fait une révélation. Et pour moi, en fait, c'était quelque chose de terrible, en fait. Et il y a des choses que nous, les hommes, on doit tirer de cela, de ce qui s'est passé. Pour que ce genre de choses ne nous arrivent pas, parce que ça arrive à Will Smith, mais personne n'a appris de ça. Ça peut arriver à l'un d'entre nous. Et pour que ça n'arrive, il ne nous arrive pas un jour, en fait, il y a des choses qu'on doit faire. Parce que ça peut arriver encore, peut-être, quand tu es avec ta copine, ou bien quand tu es avec ta fiancée. Mais quand tu es déjà marié, et si ça t'arrive, ça va vraiment te briser, même si tu es l'homme le plus fort au monde. Ça va vraiment te briser. Donc, on va analyser ça. La première des choses, ce que vous devez d'abord savoir, c'est quoi? C'est que la façon dont l'épouse de Will Smith a exposé la situation à Will Smith, en fait, c'est avec le plus grand manque de respect qui soit. Et toutes les femmes vous seront d'accord avec moi, parce qu'une femme qui respecte son mari, une femme qui a du respect pour son homme, ne peut pas exposer quelque chose pareil à mon dieu, vision, en fait. Non, elle a le fait dans la chambre, mais pas à mon dieu, vision. Et ça montre déjà que Will Smith, en fait, il n'a pas le contrôle sur sa relation avec sa femme, et que c'est elle qui domine la relation. Et pour qu'une femme en arrive là, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Et premièrement, en fait, l'erreur que Will Smith, pour moi, selon moi, Will Smith, d'abord, c'est un homme très respectable. C'est un acteur que moi, je respecte beaucoup, et que moi, j'aime beaucoup adorer. C'est vraiment, pour moi, c'est une plus sommité pour moi à Hollywood. Donc, moi, j'ai du respect pour cet homme. Mais cette action qu'il a posée, pour moi, il aurait pu faire mieux. Par exemple, le fait de mettre toujours sa femme sur un pied d'estal, en fait. Pour moi, le fait qu'il mettait toujours sa femme sur un pied d'estal, c'était pas une bonne chose. Parce que les femmes n'aiment pas ça. Les femmes peuvent aimer que vous la mettez sur un pied d'estal une à deux fois par an, en passant, mais pas tout le temps. Mais lui, tout le temps, il était toujours en train de mettre sa femme sur un pied d'estal. Vous voyez, par exemple, toujours sa femme, sa femme, mon époux. Non. En fait, un homme ne doit pas être tout le temps en train de mettre sa femme sur un pied d'estal. Ça doit être le contraire. C'est ta femme qui doit te mettre sur un pied d'estal. Et je l'ai toujours dit, tu dois représenter le trophée pour celle qui est dans ta vie. C'est très important. Parce que si tu es le trophée pour une femme, si ta femme te met sur un pied d'estal, elle ne peut pas te faire ce que Jada a fait à Louis Smith, en fait. La deuxième des choses, c'est d'avoir épousé cette femme alors qu'elle sortait d'une relation, je dirais, ambigüe avec Tupac. Ce que vous devez savoir, c'est que Jada toujours était amoureuse de Tupac. Et Tupac, vous connaissez bien le personnage, en fait. Tupac, c'était l'archétype de l'homme, du mal dominant. Tupac, c'était l'archétype d'un vrai homme, en fait. Pourquoi? Parce que Tupac avait une mission de vie. Sa mission, en fait, c'était justement à la cause des noirs aux Etats-Unis. Et en fait, il se battait pour la cause des noirs. Et à travers sa musique, en fait, il opérait sa mission. Et comme je vous le dis tout le temps, c'est quelque chose qui est très attractif pour une femme. Et elle, elle était très amoureuse de lui, mais lui ne voulait pas se mettre en couple avec elle. Il ne la voulait pas aimer, mais elle était très amoureuse de lui. Et quand il est mort, Smith étant conscient que cette femme est amoureuse de Tupac, il l'a quand même épousé moins d'un an après l'amour de Tupac. Et ça, c'est une erreur que parfois, que beaucoup d'hommes nous faisons. En fait, c'est-à-dire de se mettre en couple avec des femmes, bien d'épouser des femmes qui sortent fraîchement des relations. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose que je peux conseiller. Surtout que si elle sort d'une relation dans laquelle elle était vraiment, vraiment amoureuse de la personne. Et peut-être que ça s'est mal terminé. Pourquoi cet homme a laissé une empreinte arrière ? Comme Tupac, il a laissé une empreinte à Jada. Pourquoi ? Parce que leur fille, Juno Smith, avait fait une révélation il y a deux ou trois ans de cela. Je ne me rappelle plus trop, mais elle a fait une révélation dans laquelle elle disait que sa mère est toujours amoureuse de Tupac. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ce type d'homme charismatique qui suit sa mission de vie, qui se bat pour une cause, les femmes adorent ce type d'homme. Et ce type d'homme peut potentiellement laisser une empreinte définitive chez une femme. Elle ne l'oublie jamais, en fait. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, lui Smith, par contre, contrairement à Tupac, lui Smith, ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour une cause, en fait. lui Smith, si je te demande, mais pour quelle cause lui Smith se bat, je ne pense pas que tu puisses me répondre. Je ne le juge pas. Mais je dis simplement que, contrairement à Tupac, il ne se bat pas pour une cause. Il n'a pas une mission de vie visible, en fait. En dehors de son métier d'acteur, il n'a pas une mission de vie visible, en fait. Il n'a pas une cause supérieure au-delà de ça pour laquelle il se bat. Comme je l'ai dit tout le temps, un homme qui n'est pas dans sa mission de vie, n'est pas complètement dans son énergie masculine. Et quand un homme n'est pas complètement dans son énergie masculine, en fait, sa compagne va commencer à se désintéresser à lui. Et je l'explique très bien dans mon livre, devenir un homme extraordinaire, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça s'opère, comment est-ce qu'un homme arrive à perdre l'intérêt de sa femme. Je l'explique très bien dans mon livre. Et c'est ça. C'est-à-dire, oui Smith, je pense qu'avec le temps, sa femme a perdu de l'intérêt pour lui, en fait. Donc, voilà, je voulais plutôt dire, je l'ai dit dans mon livre, comment une femme perd l'intérêt pour son homme, avec le temps, quand celui-ci n'est pas dans son énergie masculine. Et j'explique aussi comment un homme doit faire, ce qu'un homme doit faire pour être dans son énergie masculine. Donc, je pense que Jada a perdu de l'intérêt pour lui, avec le temps, parce qu'elle s'est rendu compte que, bon, il n'a pas l'énergie masculine, en fait, que Tupac avait, parce que Tupac avait ça, même quand tu le voyais dégager cette masculinité, en fait, parce qu'il avait cette énergie pour la cause pour laquelle il s'est battu contre Wismith, non, alors ce n'est pas ça, en fait. Par contre, je ne critique pas, j'insiste bien là-dessus, je ne critique pas la personne. Et justement, vu qu'elle ne retrouvait pas ça chez Wismith, elle allait chercher ça ailleurs, et comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, une femme, quand son homme n'est pas dans son énergie masculine, elle va aller chercher ailleurs, elle va aller chercher ailleurs si elle peut faire mieux. Moi, elle n'est pas allé chercher, moi, elle est allé regarder juste à côté d'elle, un petit garçon de 24 ans. Et c'est ça que vous devez savoir en tant qu'homme, c'est que la femme est toujours constamment en train de rechercher une énergie masculine, en fait. C'est dans leur nature, c'est la nature qui a voulu que ce soit comme ça. Et toi, en tant qu'homme, tu dois développer ton énergie masculine, tu dois travailler sur ta masculinité afin de combler ce besoin d'énergie masculine que ta femme a pour qu'elle n'aille pas regarder ailleurs. Et c'est ça qui est très important. Et comme je te dis, dans mon livre, je t'explique comment, pas à pas, tu peux faire pour développer ton énergie masculine afin que ta femme soit toujours intéressée par toi sur le long terme. C'est pour ça que souvent, vous verrez des relations faites 5 ans, 10 ans, voire 15 ans après la femme part. Pourquoi en fait selon vous ? Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle quitte après 7 ans de relation ? Pourquoi est-ce qu'elle quitte après 10 ans de relation ? Pourquoi est-ce qu'elle quitte après 15 ans de relation ? Pourquoi est-ce qu'elle part ? C'est simplement parce que, sur le long terme, l'homme n'a pas pu maintenir cette énergie masculine, en fait, qui a attiré la femme au départ. Il n'a pas même pu maintenir cette énergie masculine là, sur le long terme. Ce qui a fait en sorte qu'elle se désintéresse, elle arrive à un point où elle ne veut plus de lui. Elle s'en va. Elle s'en va rechercher cette énergie masculine ailleurs. Et vous devez comprendre ça, vous les hommes. Nous les hommes, on doit comprendre ça. Même moi, je suis concerné. Même moi, nous tous, on fait d'avoir de savoir que c'est un travail quotidien que de travailler sur son énergie masculine. Si on veut vraiment être le partenaire idéal pour nos compagnes, en fait, pour qu'elle n'ait plus regardé ailleurs, à la gauche à droite. Et c'est important. Aujourd'hui, je vois dans beaucoup de relations les femmes tromper leur gars, leur copain. Je vois. Parce que, simplement parce que, voilà, il n'est plus ce qu'il est. Il n'a pas cette énergie masculine là. Et lorsqu'elle rencontre un gars qui a ça, elle se donne à lui. Bon, peut-être qu'il y a des intérêts qu'elle a dans la relation avec son copain. Donc, elle ne veut pas le quitter pour maintenir les intérêts. Mais elle n'a pas cherché la masculinité, elle n'a pas cherché la virilité ailleurs. Et la virilité, comme je vous ai dit dans ma vidéo, « Es-tu viril ? » que je t'invite à regarder. Ce n'est pas les muscles. Ce ne sont pas les muscles, pardon. Ce ne sont pas les muscles. C'est un état d'esprit. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je t'ai un peu expliqué, pour moi, selon moi, cette erreur que Huitsemy a pu faire qui a fait en sorte que sa femme se désintéresse de lui et se retourne vers un jeune garçon qui a moins de bête en qu'elle. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que voilà ce que je t'ai dit un peu plus tétifié en fait sur la dynamique des relations hommes-femmes et sur ce que toi, tu peux faire en fait dans tes relations pour que ça situe sur le long terme. Et franchement, je t'invite à acheter mon livre « Devenir un homme extraordinaire » parce que dans ce livre, je consacre trois chapitres, voire quatre chapitres sur le sujet de la masculinité d'un homme. Sur le sujet, sur ce sujet, pourquoi? Parce que pour moi, c'est important en fait. C'est important pour un homme d'être masculin, d'être dans son énergie masculine en fait. Parce que c'est grâce à ça qui va conquérir le monde, si je peux dire ça comme ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, on parlera du célèbre basketteur Scotty Pipon qui a joué au côté de Jordan et qui aussi vit quelque chose de très difficile en fait dans son couple. Et on va aussi analyser ce qui traverse dans son couple et la leçon que nous, en tant que homme, on peut tirer en fait de ça. Alors, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501